bienvenue à toutes et à tous je suis marius j'espère que vous allez bien oui je sais j'ai déjà parlé de cette théorie il y a deux mois à peu près ouais je crois bien sauf que là je vais la debunk je vous le redis pour moi la théorie du mimique c'est du grand n'importe quoi à mes yeux et ce n'est pas parce que des éléments des livres et des jeux se ressemblent au niveau du canon que ça veut obligatoirement dire que les livres en question le sont sont-ils réellement canons d'ailleurs à mes yeux ils ne le sont pas mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut rien en tirer ou que des éléments soit bien qu'à non jeu par exemple gregory et gg y ça pour moi c'est 100% legit et ça concorde avec les jeux selon moi en tout cas une petite piqûre de rappel s'impose les amis le mimique est un endosquelette qui est capable de copier le comportement humain dans la dernière série de bouquins telle from the pizza plex suite à plusieurs drames qui se sont enchaînés il a appris la violence notamment par son créateur edwin et bien plus tard il s'est mis à attraquer et à éliminer une bande d'adolescents qui se sont infiltrés dans le restaurant de freddy fast beer pizzeria simulator encore plus tard son programme a été réutilisé pour devenir le compteur the story teller en vo lien principal du pizza plex là où se déroule security bridge au dessus du restaurant de pizzeria simulator il fait dysfonctionner les animatronique et tu son créateur pour plus de précisions je vous invite à aller regarder ma première vidéo sur le mimique le lien est dans la description et en plus je la mets à la toute fin de la vidéo bon selon la théorie le mimique serait burn trap et en aucun cas william afton ne serait impliqué dans security bridge le mimique aurait donc appris les moindres comportements d'afton pour en devenir sa copie dieu que je déteste cette théorie le dernier livre tiger rock révèle que le mimique a tué une adolescente du nom de kelly caché dans un animatronique en entrant dedans tout en l'écrasant et potentiellement en fusionnant avec elle de mieux en mieux sauf que quand on réfléchit à tout ça il y a des lacunes avec cette théorie voyons les points l'idée que les jeux et les livres soit dans un seul et même univers ne se base sur rien de concret en soi les événements qui y sont mis en parallèle ne sont que bas au final que des parallèles voire même des références ici et là comme on en a dans la plupart des livres fnaf et en soi la théorie sur le mimique semble clairement infondé je veux dire en effet dans les terres from the pizza plex on ne parle jamais de william afton et la violence du mimique vient de son créateur et d'ailleurs je tiens à rappeler qu'on lui a donné une mission précise son job était d'empiler les têtes et les membres et il s'est mis à le faire avec les êtres humains ce qui ne ressemble pas du tout au comportement de bandrable sans compter que le mimique était tout le temps dans des restaurants où william n'a jamais mis les pieds comment aurait-il pu apprendre le comportement du tueur et puis merde quoi un clone de william ça apporterait quoi au juste que dalle et puis on peut se le dire pour la majorité de ceux qui croient à cette théorie du mimique là ce sont ceux en général qui en ont marre du william afton revient toujours où est le problème bien mafton est parfait en tant qu'antagoniste ultime de la franchise enfin puis quand bien même à une copie c'est nul quoi enfin bon reprenons les fans et les théoriciens sautent sur des éléments qu'ils jugent essentiels mais ils omettent certains détails qu'elle il se cache dans un costume un animatronique bleu un chien je crois le mimique y entre et elle finit écraser à mort actuellement nous n'avons aucune preuve que le corps de la jeune fille est resté accroché au mimique et puis il paraît évident que ce costume bleu n'est pas burn trap notons aussi le fait que ces événements se passent dans le restaurant de pizzeria simulator donc avant les événements où le mimique devient le conteur the story teller dans le pizza plex cela signifierait donc que le mimique aurait fusionné tel sangu cou et vegeta par exemple avec le corps de kelly et puis on lui aurait retiré et son programme pour qu'ils prennent ensuite le contrôle du pizza plex enfin dit comme ça c'est à la fois bizarre et incompréhensible et puis ce n'est pas ce que sous-entend tiger rock on y retrouve le conteur the story teller en train d'être débranché et désinstaller du pizza plex suite à des perturbations ouais bon très probablement ces meurtres du coup manifestement il contrôle encore l'attraction vr de l'établissement et il apparaît sous la forme d'un animatronique tigre qui enferme un enfant je crois qu'il s'appelle kai dans le monde virtuel incapable de distinguer la réalité du virtuel ceci est totalement une référence à glitch trap qui fait littéralement la même chose dans help wanted je comprends mieux où les gens veulent en venir du coup avec cette théorie mais pour moi tout ce qui s'est passé est incompatible avec security bridge enfin les jeux en général et puis le pizza plex des livres est différent de celui du jeu bon pour le moment on attend les autres épilogue 1 mais bon là jusqu'ici c'est totalement incompatible complètement différent donc il n'est pas impossible que le mimique soit un simple parallèle de william sauf que son origin story n'est clairement pas la même et n'est absolument pas associable au jeu attention même si les telles from the pizza plex sont canons au jeu les nouvelles histoires ne prouvent en rien que le mimique et ben trap william et la force principale est avec lui et ben beaucoup de choses font sens beaucoup plus que cette histoire de mimique le comportement et l'apparence de glitch trap de même pour ben trap du coup sans oublier que quand ben trap sort de la station de recharge c'est violet associé au purple guy william afton et puis il ya aussi l'histoire de gg y de gregory pour moi ça c'est quelque chose qui fait totalement sens avec le lord des jeux je suis pas contre l'idée en soit que le mimique soit canon au jeu franchement non du tout même je trouve que c'est un personnage très intéressant mais il n'est sûrement pas william non je ne supporte vraiment pas cette théorie ça se voit ou pas si ça se révèle canon je serai obligé de l'accepter mais franchement ça me plaît pas du tout parce que croyez bien que j'ai fait mes recherches avant sur les réseaux sociaux notamment pour voir ce que les gens pensaient de cette histoire avec le mimique et il ya énormément de gens qui adhèrent s'en réfléchir différemment pour voir ce qui colle qui colle pas les gens ils aiment juste l'idée que ce soit une copie et ils en ont un peu marre de l'idée que william revienne toujours sauf que où est le problème parce que lui même il le dit en soit i always come back il revient toujours et rien que l'apparence de glitch trap de band trap le violet l'attitude de band rap qui n'est même pas identique à c'est du mimique sérieusement il faut qu'on parle de tout ça les gars il faut qu'on en parle et c'est c'est pas possible pour moi ces bouquins telles from the pizza plex tout comme les fast beer frites ne sont pas canons clairement pas parce que pour moi vous voyez il y a plusieurs timelines dans fnaf il y a bien évidemment les jeux fnaf 1, fnaf 2, fnaf 3, fnaf 4, sister location, friendly fast beer pizzeria simulator, ultimate custom night, help wanted, special delivery il y a pas mal d'éléments canons et bien évidemment security bridge il ya la timeline des romans, the silver's eyes, the twist ones et the false closet il y a aussi du coup les deux collections de livres fast beer frites et tell from the pizza plex il y a aussi la timeline des films vu que mathieu lila a sous-entendu qu'il y aurait des suites aux films prévus pour octobre novembre pour nous enfin voilà il y a plusieurs timelines et vous allez me dire mais on s'y perd bah écoutez pour le coup c'est comme mario zelda ou encore le mcu où il existe des univers alternatifs le multivers on appelle ça on peut même ajouter d'autres univers alternatifs tels que fnaf world ou d'ailleurs il y a un personnage qui s'appelle mimique si je dis pas de conneries et aussi le fast beer initiative dont on n'a pas parlé depuis longtemps d'ailleurs ouais puis d'ailleurs peut-être que je parlerai un jour des diverses timeline dans fnaf je sais pas on verra bien bon n'hésitez pas à me donner bien évidemment vos retours mais vous ne ferez pas changer d'avis pas tant que l'inverse sera 100% confirmé ou bien des bunk comme je viens de le faire dans cette vidéo donc donnez moi votre avis donc oui vous êtes libre de croire à la théorie du mimic mais franchement moi je n'y arrive pas non j'y arrive vraiment pas pour moi ce n'est pas cohérent et j'aime l'idée que william afton reviennent toujours parce que c'est un de mes antagonistes préférés all time et sinon bah c'est pas logique c'est vrai que quand je vous ai proposé ça en théorie il y a quelques mois deux mois à peu près enfin je sais plus trop quand je l'ai sorti mais bref toujours est-il que bah à ce moment là je n'y croyais pas je voulais proposer parce que c'était au stade théorie après on m'avait dit que les bouquins étaient très très potentiellement canon donc j'ai fait des recherches tout ça je me suis ravisé après l'histoire de gg y qui m'a fait voir les choses différemment je me suis dit que potentiellement tous les bouquins étaient canons en tout cas les telles from the pizza plex je vous ai dit que j'étais prête à accepter que les telles from the pizza plex soit canon mais l'histoire du mimic franchement je vais avoir du mal à l'accepter j'ai avoir du mal à avaler ça donc franchement pour être honnête ça va être compliqué si ça se révèle canon en tout cas on verra bien si le dlc ruine répondra à certaines de ces questions d'ailleurs ce truc beaucoup pensent du coup pas que c'est le mimique et pas une autre version de blitz trap enfin pour le coup c'est une autre version de glitz trap parce que dans cette théorie glitz trap égale le mimique enfin ouais bon vous invite à faire davantage de recherches pour savoir plus sur cette théorie maudite là en tout cas moi je vous laisse ici j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo des bancages sur la théorie du limite égal bon trappe n'hésitez pas à me donner vos retours peu importe si vous y croyez ou pas mais du moment que ça se fait dans le respect dans le calme ça me va vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir c'est toujours encourageant vous pouvez me retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux et comme d'habitude les liens sont dans la description et le plus important abonnez vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo bye bye